Yoho et Divancha, donc aujourd'hui je te retrouve avec l'extrême plaisir pour ma vidéo sur les séries qui commencent et qui se terminent pour moi pour le mois de décembre donc je suis désolée je vais te faire le format avec l'application juste à côté, l'application Manga Colette tout simplement parce que ce sera plus rapide pour moi au niveau du montage et j'essaye vraiment de... là le jour où je filme on est le 27 décembre, d'avoir le plus possible enfin tu vois de ce week-end je vais faire un max de montage, là on est samedi, j'ai filmé quand même 5 vidéos et j'essaye en fait d'avoir vraiment le mois de décembre assez rempli le plus rapidement possible tout simplement parce que je sais que je vais être absent pas mal de jours, soit rendez-vous médical soit autre donc voilà, donc je m'en excuse pour ceux que ça pourrait éventuellement gêner ce format là mais c'est vrai que ça me prend vachement moins de temps au niveau du montage que la version où je te mets les trucs à côté de moi même si la version est plus complète, on est d'accord donc on va attaquer tout de suite avec donc les sorties du 1er décembre donc en ce qui concerne les sorties du 1er décembre, donc pour moi il y a Elfin Laid que je suis mais voilà je suis juste la série, pour le pire donc j'avais déjà fait une vidéo critique Tom 1 si ça t'intéresse donc moi je vais avoir donc le manga Oné comme Oné qui est un manga donc qui est terminé en 10 tom c'est un chou-chou des éditions d'Alcourt on Cam, j'avais fait une critique Tom 1 il me semble à sa sortie et donc là j'ai donc la fin de série donc je vais le lire assez rapidement il y aura seulement mon avis pour dans le mois de décembre ensuite je vais avoir juste les sorties des éditions Mayan voilà pour les séries qui m'intéressent mais je n'achèterai pas pour l'instant voilà, il y a le one shot 5 secondes before the witch fall in love ça je t'avais présenté lors d'une vidéo extrême manga j'achète ou pas qui a dû sortir en octobre je pense le manga devait sortir d'ailleurs fin octobre puis après fin novembre puis 1er décembre voilà voilà alors après je tiens à préciser il y a une espèce de guidebook de BTS qui va sortir les gens arrêtez de me dire qu'il y a ce truc qui sort parce que oui j'aime la Kpop mais non je n'aime pas BTS c'est pas parce que j'écoute de la Kpop que j'aime forcément les BTS alors Blackpink après par exemple pas de côté dans le groupe féminin qui est ultra connu je ne dis pas, je les suis, il n'y a pas de soucis, enfin je les stan comme on dit mais voilà j'aime ce groupe mais BTS je ne les aime pas du tout alors après je respecte, c'est votre groupe préféré, je respecte, il n'y a pas de soucis mais arrêtez avec BTS et me le dire quoi merde ensuite le 2 décembre donc on va avoir quoi d'intéressant, pas grand chose apparemment pour moi absolument rien il y a le coffret, les carnets de la potiquaire, ça je te le recommande j'ai fait une vidéo critique du tome 1 et c'est un manga vraiment sympa pour le 3 je vais avoir le tigre des neiges mais le tigre des neiges ce n'est pas le dernier volume c'est l'avant dernier bon c'est bon de le savoir après il y a Asobi, Asobes, je ne sais pas comment ça se dit qui est de Noeve Graphics mais les Noeve Graphics, j'ai tellement eu de déceptions que je n'ai plus trop envie d'en acheter oui j'en suis déjà là avec eux voilà Nekojiru Manjou, c'est quoi ça ? c'est des éditions Imo, c'est pas une maison d'édition que je connais, c'est à 14€ et on n'a pas de résumé donc à voir bon l'illustration n'est pas ouf le 8 décembre bon il n'y a pas grand chose non plus si, il y a Shirou Ran, je continue d'acheter pour l'instant donc le tome 5 je t'ai fait une vidéo critique des 3 premiers tomes une vidéo crash test des 3 premiers tomes de Shirou Ran il y a Yuna, Princesse de l'Aube mais je suis toujours sur les 2 premiers j'ai je crois les 12 premiers donc il faut que je continue d'acheter et de lire surtout voilà Shido, je continue d'acheter mais j'ai un petit peu de retard un film in love after cool c'est une série que je suis mais pareil, je laisse j'allais dire chargé ouais, si tu veux, je laisse avancer donc il n'y a pas grand chose pour moi pour le mois de décembre, c'est plutôt cool si, le mercredi 8 décembre du coup je vais avoir Agent of My Heart j'ai fait une vidéo extrêmement gars avec des titres de Kaze et de Glenna je crois mais toujours est-il Agent of My Heart j'ai le tome 1 c'est une série que je vais lire pendant le mois de décembre et donc il y aura aussi mon avis dans le mois de décembre parce que c'est une série en 4 tomes donc ça sera très rapide pour moi à lire donc il n'y a pas de soucis L'homme qui rendait le chat heureux et inversement ça c'est un giga coup de coeur La Princesse et la Bête qui se termine en 15 tomes ça c'est un manga qui m'intéresse mais comme c'est un manga Loïnès que j'ai en 15 tomes je pense que je vais attendre l'an prochain pour le lire voilà donc il n'y a pas grand chose pour moi franchement il y a le coffret prestige de Bestia Russe mais il faut avoir les sous quoi parce que 80 euros moi je ne les ai pas pour acheter une intégrale comme ça d'un coup ou alors si mais il faut que je lise le bouquin quoi il y a le coffret de Sido qui sort aussi très bon titre j'ai fait deux vidéos dessus on a aussi le 8 décembre pour ceux que ça pourrait intéresser Yuzu la petite vétérinaire j'ai présenté le tome 1 le mois dernier donc au mois de novembre et donc là il y a le tome 2 qui sort donc ça peut être pas mal pour un enfant je crois que c'était du 6 ou du 8 ans ça peut être vraiment l'idée intéressante à offrir un enfant de 6-8 ans en manga franchement n'hésite pas à aller voir ma vidéo je te la mettrai en i ou en barre d'infos mais voilà ensuite ensuite c'est surtout des suites en fait voilà donc il n'y a rien pour moi au moins ça va être à mon cam alors là par contre on a encore le My Fair Honey Boy marqué au 9 décembre et c'est faux parce que Akata avait sorti une info je crois comme quoi c'était reporté à janvier à vérifier mais normalement c'est reporté à janvier je te mettrai l'image à côté de moi si je la retrouve voilà au moins ça te permet de voir ce qui sort au mois de décembre mais au moins il n'y a rien pour moi c'est un truc de dingue il y a si éventuellement Hilakuma les tomes 1 et 2 de Noeve Graphics qui sont à 8,95€ ce qui m'intéresse mais après je pense très clairement je vais le mettre à suivre je pense très clairement que je n'aurai pas le temps de le lire ce mois-ci donc voilà je tiens à préciser voilà on va le mettre je crois que oui voilà j'ai suivi la série après coffret sortie inconnue il y en a où il n'y a même pas de couverture donc c'est super ah bah c'est les Yaoi de Boys Love enfin Anna il n'y a pas grand chose je crois qui m'intéresse et de toute façon je n'ai pas encore commandé je vais attendre le 1er décembre pour commander les Yaoi qui sont sortis en novembre donc ça le problème maintenant qu'ils ont fait tous les mois c'est que je n'arrive plus à suivre le rite honnêtement après 17 décembre il n'y a pas grand chose voilà parce qu'après les éditions Mégane je m'ai intéressé en janvier où j'ai rattrapé plusieurs bilans lecture etc mais là donc je ne m'y intéresse pas pareil il y a Skeleton soi-disant parce que je viens de voir que Skeleton on avait les thèmes 3 et 4 peut-être qui sont sortis qu'en début décembre donc là je pense qu'il y aura un décalage si il y a ça qui m'intéresse Shiki Mori n'est pas juste mignonne c'est un manga des éditions Mégane il y a des deux premiers thèmes qui sortent il faut que je fasse une vidéo extrait manga j'achète ou pas avec mais voilà très clairement Magica j'ai pas trop été emballée quand j'ai aperçu je le dis bien aperçu et pas lu l'estrait et ARMS qui est donc Augment Reality Multiple Survie ça par contre c'est un manga qui m'intéresse c'est un manga encore de Mégane je te mets le résumé il sortirait le 22 décembre ça j'ai un petit peu des doutes je pense qu'on est très clairement bon pour l'avoir au début janvier mais c'était un manga qui m'intéressait et après on était sorti le 29 décembre ça je trouve que c'est du grand n'importe quoi au passage le 8ème Fils je ne l'ai jamais présenté mais j'ai fait je l'ai lu en fait le tome 1 et j'ai pas du tout accroché j'ai abandonné en cours de route du tome 1 donc voilà juste pour que tu le saches au cas où et bah c'est tout parce que très clairement il n'y a rien d'autre qui m'intéresse donc un moi très très pauvre celui qui ne dit jamais non par le recueil de l'éclume bah ouais mais en fait ça ne m'intéresse pas non plus donc voilà on n'a rien du tout mais voilà donc il n'y a absolument presque rien pour moi je vais te faire un récap en images à côté de moi pour tu vois ce qui m'intéresse et ce qui pour moi pendant tout le mois de décembre et comme tu peux le voir ça va être un mois complètement pauvre en ce qui concerne les sorties mais ce n'est pas grave parce que je vais pouvoir attraper et lire des séries un peu plus longues que j'avais déjà en retard bref cette vidéo est donc à présent terminée j'espère de tout mon coeur que cette vidéo t'aura quand même plu n'hésite pas à me dire si toi tu as quand même un peu plus de titres que moi qui t'intéresse pour ce mois de décembre je te retrouve donc bientôt pour une nouvelle aventure on n'oublie pas de sourire quoi qu'il arrive bye 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 bye